Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobiles. Aujourd'hui je vous explique comment associer un téléphone portable sur une Mégane 3 avec cette autoradio là et cet écran. Tout d'abord vous allez appuyer sur le bouton Setup qui est ici et vous pourrez donc tourner à droite ou à gauche, donc monter ou descendre avec le bouton qui est ici et en appuyant dessus vous allez pouvoir valider les demandes. Quand le bouton Setup a été donc appelé, vous avez donc les réglages audio, les réglages du téléphone, les réglages de connexion Bluetooth. Si vous cliquez sur Bluetooth connexion, vous voyez apparaître tous les appareils que vous avez sur votre véhicule. Vous pouvez donc choisir le numéro 2 qui est libre, vous cliquez donc sur le bouton, vous avez lancé donc l'appareillage donc avec 4x0 qui vous est donc proposé comme code. Sur votre téléphone portable, vous allez dans les réglages de Bluetooth et vous faites une recherche aussi de votre Renault. Vous avez donc ici MyRenault qui apparaît, vous cliquez dessus, il vous a demandé donc de mettre 4x0 tout à l'heure. Vous allez attendre donc d'avoir effectivement le code PIN à saisir. Vous cliquez donc sur 4x0, jumelé et votre véhicule est donc connecté à votre voiture. Et vous pouvez autoriser donc la synchronisation des contacts pour avoir tous vos contacts qui apparaissent donc sur votre véhicule. Désormais vous avez votre téléphone donc ici qui est affiché donc Sincir Automobile. Et donc si vous voulez vous servir de votre appareil, il vous suffira tout simplement d'utiliser le bouton tel qui est ici. Et en cliquant dessus, vous ferez apparaître donc ici le masque avec historique des appels, composer un numéro, la mise à jour, les répertoires, etc. Et lorsque vous voulez composer un numéro par exemple, là il vous suffira d'utiliser le pavé numérique. Si vous voulez faire marche arrière, vous rappuyez sur le bouton tel et à ce moment là vous avez votre répertoire, votre historique d'appel, etc. Donc ça c'est pour utiliser votre téléphone. Maintenant si vous souhaitez supprimer un téléphone portable, vous allez à nouveau dans le bouton Setup. Vous allez dans Bluetooth connexion, vous choisissez le téléphone en question, vous cliquez dessus. Et là vous avez sur le côté gauche donc supprimer ou déconnecter. Et bien si vous voulez le supprimer, vous allez mettre en bleu supprimer, vous validez. Il vous demande une validation à nouveau et votre téléphone est désormais supprimé.